Pendant sa présidence, entre les années 2017 et 2021, mais aussi dans les années suivantes, Donald Trump s'est intéressé aux avantages de la dictature et du contrôle absolu sur l'armée. « Je veux des généraux comme ceux qu'Hitler avait. » Des gens qui lui étaient complètement loyaux, qui suivaient les ordres, a déclaré l'ancien président américain lors d'une conversation privée à la Maison-Blanche avec John Kelly, le général de marine à la retraite, qui a travaillé pour le septuagénaire pendant qu'il était président des États-Unis. « Kelly a longtemps été un critique du républicain et l'a accusé d'avoir qualifié les vétérans tués dans les guerres de losers, écrit le Atlantique. » Il a commenté plus d'une fois en disant « Hitler a aussi fait de bonnes choses. » Se souvient Kelly dans l'interview avec le New York Times, ajoutant qu'il mettait généralement fin à de telles conversations en disant que rien de ce que Hitler a fait n'était bon, mais que le septuagénaire revenait parfois sur le sujet. Dans l'interview avec l'Atlantique, Kelly se souvient que lorsque l'ancien président américain a évoqué l'idée de la nécessité de généraux Allemands, Kelly lui a demandé s'il parlait des généraux de Bismarck en faisant référence à Otto von Bismarck, le chancelier qui a supervisé l'unification de l'Allemagne. « Vous ne parlez sûrement pas des généraux d'Hitler, » se souvient John Kelly avoir demandé à M. Trump. L'ancien président a répondu « Oui, oui, les généraux d'Hitler. » Le général Kelly n'est pas le premier haut fonctionnaire de l'administration Trump à qualifier l'ancien président de menace. Le général à la retraite Mark Hamillet, ancien président des chefs d'État-major interarmé pendant l'administration de l'ancien chef d'État américain, a déclaré au journaliste Bob Woodward pour son dernier livre « Péril » que Trump était un fasciste jusqu'à la moelle et la personne la plus dangereuse pour ce pays. Pendant ce temps, le général à la retraite Jim Mattis, qui a été secrétaire à la Défense sous Trump, aurait dit au journaliste Woodward qu'il était d'accord avec l'évaluation du général Millet. Tout au long de son ascension politique, l'ancien président Trump a bénéficié du soutien des vétérans. Selon AP Vodcast, environ six vétérans militaires sur dix ont déclaré avoir voté pour lui en 2020, tout comme plus de la moitié de ceux qui avaient un vétéran dans la famille.